En ce moment à l'Assemblée nationale, nous examinons la loi dite de sécurité globale. Cette loi, elle accompagne très clairement un raidissement autoritaire du pouvoir macroniste. On a vu déjà dans le cadre du maintien de l'ordre depuis un certain nombre d'années, et même avant l'ère Macron, on a vu des mobilisations qui étaient émaillées de répression. Je pense à la loi Travail en 2016, et puis plus récemment avec et contre surtout les Gilets jaunes, des méthodes de maintien de l'ordre qui, au lieu de chercher la désescalade, la médiation, vont très clairement au contact et à la répression. Ces méthodes policières, sous ordre et consignes politiques, malheureusement d'autres en avaient déjà fait les frais, je pense notamment aux habitants et aux habitantes des quartiers populaires. Ce raidissement de la répression et de l'autorité, elle est illustrée par une phrase qui est sortie il y a quelques jours à la une d'un journal, au travers de l'interview du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit que le cancer de la société, c'est le non-respect de l'autorité. On se demande toujours de quelle autorité il parle. Peut-être qu'il parle de la légitimité de l'action politique, auquel cas celle-ci, elle ne peut évidemment pas se gagner par la violence, ou elle ne peut pas se gagner en soi. Elle se gagne toujours parce qu'il y a une confiance, parce qu'il y a des actes qui donnent une légitimité à un pouvoir ou à des actions politiques ou à une personne. Pour être plus précise sur cette loi qu'on examine, elle traite de plusieurs choses qui concernent la sécurité, absolument pas la sécurité sociale au sens très large, pas simplement celle de l'assurance maladie, mais des droits attribués aux personnes. Elle traite de la police nationale, de la gendarmerie, de la police municipale, de la sécurité privée, sans d'ailleurs bien formuler ce que sont les compétences et les attributions de chacun, mais plutôt en créant du flou, en délégant les fonctions régaliennes de l'État à la police municipale, alors même qu'on sait que chaque ville ne fait pas le choix d'avoir une police municipale, chaque ville ne fait pas le choix d'avoir une police municipale armée, et chaque ville n'a pas les moyens d'avoir une police municipale. Donc on est dans un principe déjà d'inégalité quand on délègue des pouvoirs de police à la police municipale. Et puis, il y a l'idée dans le fond de cette loi, qu'il y a un soupçon généralisé, que nous serions tous des coupables en puissance. Et donc, avant même que des faits répréhensibles soient commis, ils sont suspectés. C'est ce qu'on retrouve avec des articles sur la surveillance au travers des drones, ne respectant pas le droit à l'image, le droit des personnes. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres articles encore, et il y en a un en particulier qui fait évidemment beaucoup parler, et c'est normal, c'est l'article 24, qui, je vais vous le lire, ça sera le plus simple, eh bien, qui prévoit de condamner d'un an d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 euros d'amende le fait de diffuser, par quelques moyens que ce soit, et quel qu'en soit le support, et ce, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ce qu'on comprend ici, eh bien, c'est que le fait de diffuser l'image du visage d'un policier pourrait être passible de cette peine. Alors, bien sûr, il y en a ceux qui défendent cet article, eh bien, ils vont expliquer que, oui, mais c'est que dans le cas où il y aurait atteinte à l'intégrité. D'abord, disons-le, ça, c'est déjà condamnable en justice, c'est déjà prévu par la loi. Et puis, c'est le soupçon qui s'insigne. Et puis, autre chose, ce qu'on a vu, eh bien, c'est que rien que le fait que, eh bien, cette loi aujourd'hui soit discutée, proposée, validée par le ministre de l'Intérieur, eh bien, lors du rassemblement qui a eu lieu mardi contre cette loi de sécurité globale, eh bien, ces effets se sont déjà produits puisque des journalistes, eh bien, se sont vus arrêtés ou molestés où les forces de l'ordre ont pris leur matériel. Et donc, c'est une atteinte extrêmement grave à la liberté de la presse qui est là pour informer. Ce sont aussi des images qui sont des sources d'informations pour les citoyens. C'est essentiel en démocratie aussi, eh bien, que les citoyens peuvent contrôler, puissent contrôler les services qui leur sont rendus et la police comme les autres services qui leur sont rendus. Donc, c'est une atteinte grave à la liberté de la presse, c'est une atteinte grave à la liberté d'expression. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de François Assureau, qui est un avocat qu'on ne peut pas soupçonner d'être de mon camp politique puisqu'il a soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle. Il en est revenu, mais il dit « L'État de droit, elle a un sens et des règles qui placent la liberté avant la contrainte. » La liberté, c'est un droit absolu et sa restriction, elle ne doit être qu'une exception. Alors, je finis parce que je crois que vous avez certainement perçu à quel point c'est un enjeu démocratique fort que cette loi de sécurité globale et cet article en particulier. Mais il faut le dire, le gouvernement, sous le tollé général, a annoncé il y a quelques heures et bien que peut-être cet article 24 allait être réécrit. Moi, ce que je soupçonne, c'est le fait que peut-être, pour avoir un peu plus les faveurs des journalistes, puisqu'il y a quand même un journaliste de François qui a été arrêté mardi, c'est d'aller un peu moins loin sur la restriction de la liberté de la presse, mais d'aller plus fort encore sur la restriction de la liberté des citoyens.